Le Stade Auxerrois 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 Oui, c'est vrai On était content de la défaite de l'autre club Oui, on tapait dans les monnaies Après, il y a eu une soirée mémorable ou en costume avec les anciens J'avais loué ma cravate autour du cou en pantalon et je suis allé marquer la but À 10h du soir, on éclairait le terrain Ça aussi, c'était une partie de l'histoire d'Auxerrois Et Roger Bénard était un modérateur Donc ça n'a jamais été laïc farouche Il y avait quelques dirigeants du Stade Auxerrois Il y a la laïcité, premièrement Deuxièmement, la laïcité Troisièmement, la laïcité Quatrièmement, le football peut-être Non Roger n'était pas ça C'était un modérateur À la fois dans le cadre du mouvement sportif Il s'entendait très bien avec Aubin Avec René Aubin Qui était adjoint au sport Et puis qui dirigeait le mouvement sportif pour la ville Et puis, il y a eu le rapprochement avec la Giga Et donc maintenant, les choses vont bien C'est apaisé, on va dire C'est un grand moment C'est un grand moment Pendant 30 ans, ce garçon a joué un rôle Essentiel d'apaisement De joie Dans l'évolution d'Auxerrois Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada